Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une preview basée sur la bêta publique de Street Fighter VI sur Xbox Series X, qui est un jeu développé et édité par Capcom. Le jeu sera disponible en 2023 sur Xbox Series XS, PlayStation 4, PlayStation 5 et sur PC. Alors bien que l'on soit encore assez loin de la sortie définitive de Street Fighter VI, qui est prévu pour beaucoup plus tard donc en 2023, cette première bêta publique permet au moins de tester déjà un peu le gameplay du jeu, de voir ce que peut donner huit personnages tout de même et surtout ce que proposera donc le Battle Hub de ce Street Fighter VI. Alors déjà il faut le savoir tout de suite, Street Fighter VI sera découpé en trois modes de jeu. Il y aura donc un mode d'histoire World Tour, le Battle Hub qui permet donc de jouer en ligne et le mode qu'on peut tester ici, et également un mode défi. Les deux modes solo hors ligne sont bien sûr totalement prescrits, on ne peut pas y jouer sur cette bêta, c'est une bêta totalement en ligne, donc on ne peut même pas le tester évidemment avec un ami sur la même console. Alors la première chose qui frappe quand on va se lancer donc dans ce Street Fighter VI, c'est que maintenant on peut créer son propre personnage. Alors je suis désolé, la capture a merdé à la création de personnages, donc du coup je ne peux pas vous montrer en détail, mais il faut savoir qu'elle est très élaborée. Vous pouvez absolument tout modifier sur votre avatar, que ce soit sa taille, sa corpulence, sa couleur de peau ou son genre, mais bien sûr ce ne sera pas pour prendre part au combat, ce sera uniquement pour se déplacer dans le hub de Street Fighter VI. Ce dit hub qui pour l'instant est limité à une seule salle, est en fait composée d'une grande salle d'arcade dans laquelle vous allez rencontrer d'autres joueurs, parce qu'il faut savoir que le jeu en plus est cross-plateforme, donc vous allez pouvoir jouer avec des joueurs autant sur Xbox que sur PlayStation ou sur PC, en choisissant tout simplement votre adversaire, en vous rendant une borne d'arcade qu'elle soit vide ou déjà accompagnée d'un autre joueur. En vous lançant dans cette borne d'arcade, vous pourrez pour l'instant en attendant, par exemple, vous lancer au mode d'entraînement, qui vous permet notamment de découvrir les nouveaux personnages qui sont proposés dans ce Street Fighter VI, ou encore de vous familiariser aux nouveaux contrôles. Parce que ce qui frappe tout de suite dans le gameplay de Street Fighter VI, c'est qu'il y a deux modes de contrôle. Le premier, c'est le mode classique, dans lequel on a l'habitude, on a les six coups habituels, trois pour les coups de poing et trois pour les coups de pied, dans lesquels il faudra faire évidemment des quarts de cercle avant, arrière, pour lancer des shoryuken, des coups spéciaux, tout ce qu'elle a l'habitude depuis des années chez Street Fighter. Mais il y a maintenant les touches modernisées, qui elles sont sur quatre boutons, à la manière d'un Mortal Combat. Vous aurez donc un coup faible, un coup fort et un coup moyen, avec aucune distinction pour les pieds et les poings. Ce sera vraiment selon le personnage et selon la manipulation que vous ferez. Le quatrième bouton, qui quant à l'habitude, sert directement de coups spéciaux. Et par exemple, avec Ryu, il suffit d'appuyer sur le bouton pour lancer directement un Hadoken. Bien sûr, selon la direction que vous prendrez en appuyant sur ce bouton, vous pourrez utiliser les autres coups spéciaux. C'est un mode de jeu qui est très bizarre. Au début, moi, je n'avais pas compris qu'il y avait les deux modes de jeu, donc du coup, j'ai vraiment beaucoup galéré. Je n'arrive pas à retrouver mes habitudes de Street Fighter avant de retrouver le mode classique. Mais il faut reconnaître que quand on a un noob, quand on découvre par exemple les nouveaux persos, ça permet de lancer par exemple les spéciales. Parce que tout simplement, pour lancer le super coup, une fois la jauge chargée, il suffira d'appuyer sur bas avec le bouton fort et le bouton de coup spécial et on pourra lancer le super coup. Alors que normalement, il faut faire une manipulation différente pour chacun des personnages avec les touches classiques. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est sûr que quand on a la maîtrise de Street Fighter, on revient rapidement. Mais le gameplay moderne permet au moins pour les nouveaux venus de s'y essayer. Et pour ceux qui ont un peu plus de mal à se faire à toutes les manipulations de chacun des personnages, ça permet aussi de quand même lancer des coups plus ou moins impressionnants. Pour le reste, le gameplay est vraiment super. Alors là, à ce niveau-là, il n'y a absolument rien à dire. On s'éclate, on retrouve ses marques très rapidement. Malheureusement pour moi, étant donné qu'il n'y a vraiment que du jeu en ligne, je me suis pris des tannés parce que je ne suis pas très fort au versus fighting. Je l'ai déjà dit plein de fois. C'est un genre que j'adore, mais je ne suis pas assez passionné pour vraiment apprendre tous les patterns, tous les coups et vraiment maîtriser au top chaque personnage. Mais malgré les roosts que je me suis pris, j'ai réussi quand même à avoir quelques petites victoires, à essayer un nouveau perso et à vraiment m'amuser dessus. Et il faut le dire tout de suite, en plus de ça, le jeu est vraiment très, très beau graphiquement. On a le choix entre le mode performance en 60 FPS ou le mode graphisme que je n'ai pas essayé. Bien sûr, j'ai choisi le mode performance et on peut choisir les décors avec plus ou moins de détails, probablement pour la lisibilité de l'action. Le netcode est très bien. Alors, il y a quelques bugs, évidemment, c'est une bêta de déconnexion et des maintenances, mais j'ai rencontré aucun lag dans les combats. Ça s'est bien passé. J'ai pu affronter les autres joueurs du mieux que je pouvais. Et comme j'ai dit, j'ai dû avoir un ratio de 9 défaites pour une victoire. Mais ça n'empêche que je me suis tout de même amusé malgré les roosts que je me suis prise. Concernant les personnages, comme je l'ai dit, pour l'instant, on a accès à 8 personnages. Donc, il y a Ryu et Ken, qu'on ne présente plus. Également, Gil et Chun-Li. Les 4 sont classiques depuis Street Fighter 2, même Street Fighter 1 pour Ryu et Ken. Donc, du coup, on a l'habitude. On les retrouve bien. Le redesign fonctionne plutôt bien. J'avais un peu peur pour Ken, qui était en mode clochard-obo. Mais honnêtement, comme le graphisme est vraiment joli, les personnages sont très bien détaillés, super bien animés. Vraiment, ça rend super. Donc, du coup, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes. On retrouve également Juri, qui était un personnage qui avait été ajouté dans Street Fighter 5, qui n'est pas un personnage que j'aime particulièrement. Elle utilise beaucoup ses pieds. C'est un personnage assez agile, donc ce n'est pas un personnage que j'ai apprécié de base. Et on peut également tester 3 nouveaux personnages qui seront donc intégrés au roster directement de Street Fighter 6. A commencer par Luke. Luke, c'est un combattant de MMA, avec un caractère design absolument passe-partout. Il semble sorti d'un jeu SNK, pour vous dire. Mais qui a une bonne palette de coups, qui permet aux novices de se retrouver plutôt bien. Il a un enchaînement pied-point assez efficace. Quelques prises qui permettent de bien casser la défense de l'adversaire. Et c'est le personnage qui m'a le plus plu et qui, probablement, est la meilleure entrée pour un nouveau joueur après Ryu. Les deux autres personnages sont Kimberly et Jamie. Kimberly, c'est une tagueuse qui, une fois le plus, joue la carte de l'agilité et de la vitesse. Elle a une palette d'enchaînement avec des espèces d'effets lumineux de peinture. Elle peut taguer, par exemple, son adversaire sur le sol, qui rentre plutôt bien graphiquement. C'est un personnage qui a une bonne allure et qui est plutôt sympa à jouer. Et également Jamie, qui lui, est un breakdancer qui utilise en plus la technique de la boxe de l'homme sous. Bien connu des fans comme moi de Drunken Master avec Jackie Chan. Et là, par contre, lui aussi, c'est un vrai coup de cœur. Le personnage est vraiment super. Il peut faire donc des palettes de mouvements, un peu de breakdance, avec des enchaînements pieds rapides au sol et en l'air. Et en plus de ça, avaler quelques gorgées de sa gourde d'alcool. A priori, les trois nouveaux personnages sont déjà une franche réussite. Donc du coup, ça donne vraiment envie d'en voir beaucoup plus sur ce Street Fighter 6 qui, en plus d'être très joli, a un système de combat fun et vraiment au top et semble avoir un roster vraiment super équilibré. En plus de ça, pour en finir avec le hub, si en plus des combats et de l'entraînement, il vous permet évidemment de participer à des tournois en ligne en prenant place dans une liste d'attente dans laquelle je me suis fait virer parce que je suis arrivé en retard au hub. Vous pouvez également profiter d'autres défis, notamment jouer à des bandes d'arcade qui, pour l'instant, diffusent Final Fight. Vous pouvez jouer soit le jeu complet ou jouer en défi un crédit qui vous mettra donc en défi mondial avec d'autres joueurs. A priori, le jeu de la bande d'arcade devra changer tous les mois. Donc c'est plutôt bonne idée qu'ils ont trouvé et qui permettra, je pense, de faire revenir régulièrement les joueurs sur le titre de Capcom. Pour finir enfin, évidemment, à force de combats et de défis relevés, vous allez gagner de la monnaie que vous pourrez dépenser en jeu pour personnaliser votre avatar donc lui acheter de l'équipement, une jolie chemise à fleurs des bracelets, des lunettes de soleil ce genre de choses. Ça permet un peu toutes les fantaisies et de rigoler avec un petit peu les autres joueurs qui ont des dégâts vraiment sortis de n'importe où dans le Battle Hub. Donc en bref, une très bonne surprise pour cette première prise en main sur Street Fighter 6 le gameplay a l'air d'être vraiment puissant d'être présent. Techniquement, c'est vraiment de la bonne et moi qui n'avais pas aimé Street Fighter 5 et qui avait déjà été moyennement accroché à Street Fighter 4, je pense que je vais pouvoir enfin me remettre avec un grand plaisir sur ce Street Fighter 6 et je n'ai qu'une seule hâte, découvrir ce que vont nous proposer le reste du roster et surtout le mode solo du jeu qui a des chances d'être bien développé et assez complet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, pensez à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer les notifications. N'hésitez pas surtout à la partager sur vos réseaux sociaux ou sur les forums et si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, la meilleure chose à faire et d'aller jeter un coup d'œil à mon site de comics VF, mozesleecomics.com. Chaque achat sur le site me permet de continuer de travailler en toute quiétude. Allez, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine longue vie à tous, salut !